et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du ptr donc on va devoir tester tout ça mais c'est tout simplement la mise à jour du 30 novembre 2021 qui risque du coup d'arriver début décembre avec pas mal de changements et je tiens alors je compte faire une vidéo juste sur cet art en fait non pas que sur cet art mais je compte faire une vidéo pour parler un petit peu des skins puisque j'en parlerai dans la seconde vidéo j'allais commencer à partir mais non non j'en parlerai sur une vidéo à part de cet événement et ce skin qui compte beaucoup à mes yeux et à mon petit coeur donc voilà je ferai une vidéo sur le sujet en parallèle donc nous sommes sur la mise à jour 2 points 55 points 0 petit rappel quand même comptez enfin on va recontextualiser un petit peu l'arrivée de ce patch c'est tout simplement je sais que j'ai lu des choses des conneries souvent d'ailleurs des idées reçues etc c'est toujours quand une patch note arrive ou n'arrive pas d'ailleurs que je peux lire ce genre de choses et il y a des vérités et des erreurs et défaut des choses fausses tout simplement concernant les patchs et le contenu d heroes of the storm c'est vrai que pour beaucoup le contenu n'est pas forcément aussi important qui devrait l'être etc etc ce que je peux comprendre ce que je peux comprendre on a toujours pas eu de perso depuis l'ardeur c'est pas normal je suis d'accord que c'est pas normal de ne pas avoir de perso depuis l'ardeur par contre le problème c'est que souvent comme il n'y a pas de sortie de perso ont fait l'amalgame en se disant que instantanément du coup il n'y a pas de contenu blablabla blablabla si vous suivez ma chaîne vous savez que à peu près chaque mois il ya une patch note plutôt assez soutenu et du coup pour rappel depuis mars on a eu au moins un patch assez gros en termes de en termes même très gros en termes de contenu à chaque mois donc à peu près vers la fin du mois le 20 20 par là et c'est pas vers le 20 ou est globalement du mois on a un patch sauf du coup alors début d'année début d'année c'était catastrophique clairement la part de la part de blizzard on sait qu'en début d'année blizzard est toujours nul mais là c'est vrai que c'était un peu beaucoup maintenant là il ya eu du retard petit recontextualisation puisque bas au lieu d'avoir un mois il ya eu à peu près deux mois d'écart ce il ya à peu près deux trois semaines sur reddit les développeurs se sont excusés en expliquant que le patch devait sortir plus tôt mais ils ont raté enfin il ya eu des ratés notamment beaucoup de bugs et c'est pas des bugs du jeu c'est pas des bugs in game c'est des bugs en fait qui sont liés à au déploiement tout simplement du patch donc les mecs ont été plus se sont publiquement excusé c'est quand même extrêmement rare je sais vraiment rarissime qu'ils le fassent je n'ai même plus souvenir d'une fois où ils l'ont fait donc bien sûr on peut se dire enfin voilà il ya moins de contenu et blablabla machin genre si on fait le décompte factuellement il ya eu un patch par mois très gros patch généralement un petit peu moins celui de septembre je crois être un peu plus faible que les autres mais globalement des très gros patch et du coup après on peut aimer ou pas le contenu c'est des très gros patch ça c'est factuel et là il ya eu du retard effectivement et ils l'ont ils l'ont évoqué ça c'était pas normal que c'était c'était anormal donc là dessus je trouve qu'ils ont été assez transparent donc je préférais leur rappeler je sais ça va augmenter la durée de la vidéo mais je pense que c'est important de redire les choses parce que je lis des jolis plein de trucs et qui sont parfois soit inexact soit faux donc je tiens à le rappeler du coup commençons puisque ce patch il va y avoir du positif et du négatif moi même pour le moment j'ai déjà lu j'ai déjà vu un petit peu ce qui se passait moi même je sais pas encore si je le trouve je pense que globalement il est pas mal mais il ya des points qui m'énerve quand même donc on va en parler alors concernant les modifications de bâtiment changement qui arrive fontaine de soins fonctionnalités supplémentaires les fontaines de soins sont désormais invulnérables invulnérabilité des fontaines les fontaines sont désormais invulnérables et sont détruites lorsque le fort au bastion voisin est détruit donc en gros c'est tout simplement comme en arame donc fort bastion les points de vitre sont augmentés de 12 900 à 15 450 et de 17 000 à 20 050 commentaire d'élèves nous sommes satisfaits du fonctionnement des fontaines de soins en mode arame alors globalement c'est pas un truc sur lequel je sais que je pense que beaucoup s'attendent à savoir à avoir mon avis je pense honnêtement que je suis juste au milieu ici je je comprends les arguments des pour et des contre c'est à dire que la plupart de ceux qui sont contre c'est déjà première chose c'est une mécanique d'arame qu'on intègre dans le jeu normal ce qui donne l'impression d'une casualisation de blablabla de blablabla de blablabla mais d'un autre côté les mecs qui disent ça c'est les premiers à se plaindre quand il ya un genji qui vient backdoor la fontaine donc il faut être honnête un petit peu avec ses propos moi je veux dire je suis le premier à péter à râler quand et encore je suis pas le pire mais je suis premier à râler quand je vois un vieux genji de merde qui vient triple shuriken la fontaine maintenant je comprends les deux arguments d'un côté la fontaine de soins est une ressource et en tant que ressource elle peut être annulée par l'adversaire ce qui d'un point de vue stratégique est un plus mais d'un autre côté c'est extrêmement frustrant c'est une grosse source de frustration surtout que c'est pas non plus la ressource la plus importante c'est une ressource importante bien sûr mais c'est pas la ressource la plus importante et c'est vrai que c'est très con par exemple et ça nous est déjà arrivé même à un niveau compétitif en tournoi de détruire le fort et de laisser la fontaine parce que bah on a autre chose à faire que perdre du temps à taper la fontaine donc c'est vrai que je comprends les pour je comprends les contre et là dessus moi je suis un peu indécis je je comprends les deux le seul truc vraiment impactant c'est que du coup pour pour comme on a enlevé les points de vie des fontaines balles et ses points de vie là sont donnés au fort le truc un peu embêtant c'était le petit type sur sanctuaires infernaux où les camps pouvait taper directement la fontaine et si vous gagnez si vous gardiez la vision sur le camp basse enfin sur la fontaine pour le camp bas ça pouvait vraiment le rendre intéressant sachant que c'est un camp qui est très souvent sous-estimé et c'était un petit plus qui était visuellement intéressant je veux dire ça se voit ça se voit direct que vous pouvez profiter de ce camp donc à ce niveau là je dirais que c'est un petit malus pour les pour les camps de sanctuaires infernaux enfin le camp de siège de sanctuaires infernaux et quand de casera les hommes bêtes mais sinon en dehors de ça je suis pas spécialement contre maintenant le point qu'il va falloir bien sûr garder à l'oeil c'est que l'effort bas forcément sont plus tanky donc ça va mettre plus de temps sur des calls etc il va falloir le prendre en compte ça pas être simple au départ je pense parce que bah ça veut dire plus difficile le backdoor plus difficile de prendre le fort après avoir pris des kills ça prendra plus de temps donc potentiellement plus de prises de risques etc etc en soit moi je suis pas contre je suis pas contre pas pour je comprends les deux je comprends les deux avis et là dessus je suis je suis assez indécis à voir à voir ce que ça va donner je pense pas que ce soit un mauvais non plus mais je comprends ceux qui sont pas contents je comprends ceux qui sont pour ça c'est un changement qu'on attend depuis longtemps j'ai fait des feedbacks d'ailleurs j'avais envoyé des feedbacks à blizzard sur ce sujet regard regard qui était très très vieillissant un perso que j'adore regard mais malheureusement mon premier perso à haut niveau d'ailleurs que j'ai joué un regard en master c'était un de mes premiers perso regard que j'adorais j'adorais certains se souviennent des duos avec trqr où je jouais regard mais des gars c'est vrai que regard à une époque c'était franchement l'un des supports les plus intéressants à jouer ensuite il ya un très gros travail de la part de blizzard pour rendre les supports intéressants et regard du coup il est passé de support plus intéressant à jouer à l'un des moins intéressants à jouer j'en avais parlé dans une patch notre récemment et c'est vrai que regard à ce niveau là c'est c'était un peu l'ennui du coup dégâts des attaques augmentés de 106 à 115 vitesse d'attaque réduite de 1.25 à 1.1 donc il tape plus fort donc ça c'est plutôt cool par contre c'est marqué vitesse d'attaque réduite de 1.25 à 1.1 mais en fait bas s'il est à 1.1 il tape plus vite du coup parce que si tu baisses c'est le taux d'attaque donc c'est à dire qu'il tape plus vite à voir si je dis pas de bêtises c'est pas à me corriger si je me trompe dans les commentaires mais normalement justement si pas bon dans tous les cas il tape plus fort dans tous les cas il tape plus fort après ce qui tape plus vite ou pas ça je j'ai un doute mais dans tous les cas ça c'est certain il tape plus fort donc régard c'est déjà sa grande force c'est de taper c'est un support qui est qui est très agressif mine de rien alors bouclier de foudre mais qui était très attentif par le passé donc on va voir le rework je l'ai déjà regardé c'est vachement intéressant ce niveau là bouclier de foudre mais ce qu'on voilà c'était le problème c'est que c'était très passif en fait c'était très agressif en early mid game et en late tu peux plus prendre autant de risques parce que tu vas te faire punir beaucoup plus facilement donc tu devenais attentiste et un gameplay extrêmement frustrant où tu n'as pas grand chose à faire bouclier de foudre fonctionnalité super monté rend deux points de mana pour chaque ami touché par bouclier de foudre donc ça c'était l'ancien talent 4 qui a été intégré de base comme on a réduit de 60 à 50 points donc ça coûte moins cher et en plus tu récupères plus de mana super c'était un talent 4 qui a été mis de base et pour moi c'était important je m'attendais pas à ce qu'ils le mettent de base qu'il incorpore de base je m'attendais à une fusion de talent plutôt mais honnêtement plutôt bien totem de l'intérêt ce point de vie de totem augmenté de 217 à 326 donc on renforce énormément les points de vie du totem c'est cool parce que le totem il sert aussi à prendre l'aggro il sert à prendre les coups de tour à coup de fort en plus de ça bah c'est vrai que alors souvent il est ignoré par les joueurs on va pas se mentir il est souvent ignoré par les joueurs mais il a c'est cet apport utilitaire qui le rend intéressant très toutes les informations relatives au loup fantôme donc sa monture ont été déplacés sur la monture justement au lieu de son passif parce que c'était son passif maintenant c'est sur la monture donc il va vraiment avoir son passif à lui et ça mesdames et messieurs c'est le truc de la patch note ça c'est le truc de la patch note c'est l'épuration alors l'épuration on pensera à artas plus carrégar à la base mais épuration donc c'est tout simplement une purification dans le kit de base d'un personnage et ça eh ben on l'attend depuis très 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 longtemps à tort ou à raison c'était quelque chose qui a été énormément martelé auprès des devs en mode peut-être qu'il serait intéressant de mettre une purif soit au niveau 1 soit de base sur des persos sur des hills pour leur permettre de dégager un petit peu certains paliers de talent et honnêtement eh ben j'aime bien à l'activation et c'est quelque chose qui va le rendre unique plutôt que de le donner à tous les supports ils veulent rendre ça unique à régar où il ya toujours eu un problème régar c'est à dire que les talents 7 ils ont eu beau les booster les booster les booster c'était toujours la purif qui était trop forte à l'activation rend un allié insensible pendant 0,5 secondes ou ralentir un héros ennemi de 80% puis l'effet se dissipe en deux secondes vous ne pouvez pas vous cibler vous même donc ça c'est cool c'est pas une purge c'est une purif donc vous pouvez l'utiliser avant le contrôle ou pendant le contrôle ou après le contrôle mais là vous êtes un peu en retard ou ralentir un héros donc c'est une purif offensive aussi on peut l'utiliser pour ralentir un adversaire donc et l'effet se dissipe en deux secondes pour le slow ça veut dire que c'est pas un saut de 80% pendant deux secondes ça c'est très 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 fort dans l'idée c'est que c'est 80% au tout début et ça se dissipe très vite en deux secondes donc très gros slow au départ ça ressemble au q de joanna le ralentissement le coup de bouclier en fait vous ne pouvez pas vous cibler vous même on peut pas le mettre sur sur soi temps de recharge 30 secondes ça à mon avis ce sera nerf 30 secondes c'est beaucoup trop tôt enfin genre 30 secondes c'est vraiment peu c'est vraiment peu ils auraient pu peut-être faire un truc à la lily en mode c'est 70 secondes de temps de recharge mais à chaque tic de z ça réduit de 0,5 un truc comme ça peut-être parce que c'est vrai que 30 secondes c'est énorme je veux dire je joue tant que si toutes les 30 secondes bah je fais une glissade avec etc déjà je meurs mais en plus de ça bah pendant ce temps il ya le mec d'en face il appuie sur une purif et bah parfois c'est 30 secondes c'est le temps qu'il faut avant un nouveau lancement d'hostilité 30 secondes c'est beaucoup trop court beaucoup trop court donc je pense que ça ce sera nerf niveau 1 monde foudre déplacé depuis le niveau 4 mais c'est très bien c'est très bien très très bien monde foudre c'est juste il faudra l'équilibrer monde foudre déplacé depuis niveau 4 donc c'est l'ancien talent qui donnait du mana tout ça tout ça nouveau fonctionnement augmente le rayon de bouclier de foudre de 25% donc ça c'était l'ancien niveau 1 chaque fois que le bouclier de foot frappe un héros n'y augmente de façon permanente vos points de vie et votre mana de 1 jusqu'à maximum de 300 cumul donc en gros vous voyez l'ancien niveau 4 qui a été incorporé de base on garde un peu l'esprit et on le fusionne avec le talent justement comme moi je m'attendais plus c'est une fusion de talent ils ont créé quelque chose de nouveau avec l'idée que à chaque fois que tu touches quelqu'un ça augmente les points de vie et le mana donc soit pourquoi pas en vrai on sait pas c'est pas forcément débile totem lié à la terre déplacée depuis niveau 7 alors ça je ne comprends pas on va en reparler mais je ne comprends pas les talents 7 ont été comme j'ai dit très renforcée mais le truc qui était vraiment au point sur regard c'était ça la purif était toujours trop forte quoi et maintenant que la purif est incorporé de base sous le nom épuration c'est vrai que le totem lié à la terre honnêtement ça devient le talent le 7 le plus intéressant et on le déplace du 7 au niveau 1 et ça je ne comprends pas genre ce talent honnêtement on va y revenir après un mais ce ce talent il pourrait être au niveau 16 au niveau 20 ce serait pas à voler un donc qu'est ce que c'est n'augmente plus les points de vie de totems du intérêt heureusement ça a été incorporé de base fonctionnalités pour pas sous les mêmes valeurs mais quand même fonctionnalités supplémentaires les héros affectés par totems de liens terrestres voient également leur puissance de capacité réduite de 25% augmente la portée de totems de liens terrestres de 50% donc c'est une fusion du 7 et du 1 et surtout 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 il faut pas oublier ses fonctionnalités supplémentaires donc en dehors de ça il ya aussi vitesse d'attaque réduite et blocage enfin des charges de blocage en plus si j'ai pas non c'est non c'est pas une charge de blocage c'est réduction des dégâts d'auto attaque pour les ennemis affectés par le slow c'est énorme je sais pas si vous vous rendez compte niveau 1 vous avez un rayon réducteur en fait c'est un rayon réducteur c'est un talent niveau 13 pour tous les îles et là c'est niveau 1 et c'est encore meilleur qu'un rayon réducteur niveau 13 parce que ces deux zones avec un cd extrêmement court ce qu'un totem de régard c'est au maximum ouais c'est une dizaine de secondes c'est énorme c'est nain pas honnêtement je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis niveau 1 rien que niveau 7 c'est déjà très fort mais alors niveau un jeu vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à côté un celui là il est trop fort en fait donc je pense qu'il ya un problème je pense qu'il ya un problème et je pense que c'est facile à corriger ça me rappelle tyrande c'est à dire qu'il y avait des talents un qui était pété de ouf et des 7 qui était bof et je pense qu'ils vont à terme probablement alterner entre paliers 1 et paliers 7 coeur farouche nouveau fonctionnement lorsque vous adoptez ou quittez la forme de loup fantôme confère 20 points d'armure pendant deux secondes donc que vous passiez en loup ou que vous passiez en forme humaine vous gagnez 20 points d'armure pendant deux secondes ça c'est plutôt bon parce que c'est ce que je disais le problème de régard c'est en light game où vous pouvez pas prendre autant de risques qu'en early en early vous pouvez y aller comme un sac et en late votre gameplay change complètement en late c'est pas plus le droit de croc croc quoi et là c'est intéressant parce que justement ces petits 20 points d'armure et bien ils vont pouvoir permettre en early d'être toujours aussi agressif mais en late d'être encore plus agressif même et en late de potentiellement jouer un peu plus avec le changement de forme donc le changement de forme à une vraie plus value en late game en dehors de ce gain de mobilité donc ça c'est plutôt cool et le bonus de vitesse de déplacement de loup fantôme est porté à 40% durant la première seconde puis revient à 30% donc ça c'est comme avant sauf que bon on met un petit sprint de base pour égard pour lui permettre de faire des petits trucs en loup fantôme ce que je trouve vraiment très cool et ce talent est vraiment bien franchement moi il me plaît 1 mais celui-là est trop fort en fait c'est juste beaucoup trop fort course du loup supprimé puisque c'est dans le coeur farouche un niveau 4 vif terre déplacé depuis niveau 13 donc c'était le seul talent même si regard était vieillissant son arbre de talent était plutôt équilibré il y avait tout un même la purif comme je disais elle était trop forte mais les autres n'étaient pas dégueulasse il y avait un talent poubelle sur le kit de régar c'était le vif terre donc il le passe niveau 13 au niveau 4 et il augmente aussi les soins je veux dire si c'est pas un aveu de j'avais j'avais pas arrêté de le dire non mais ce que justement ce talent c'est quoi c'est si vous êtes en dessous de 50% de vos pv il avait augmenté je crois en dessous de 60% de vos pv si le soin touche quelqu'un qui a 60% ou moins de ses points de vie et bien ça va booster un petit peu le heal en plus d'avoir le heal ça va lui mettre un soin sur la durée donc c'est de la merde c'est de la merde pour un niveau 13 c'était de la merde le mettre au niveau 4 c'est mieux ça fait qu'il les prend en concurrence avec des talents peut-être moins intéressants mais c'est toujours autant de la merde parce qu'il ya des nouveaux talents à côté charge électrique déplacé depuis le niveau 1 nouveau fonctionnement bouclier de foudre en désormais à son porteur un montant de points de vie égal à 20% des dégâts infligés aux héros adversés soins sont doublés pour régar et là j'applaudis ça on l'attendait depuis très longtemps joueur de régar nous sommes enfin écoutés bravo blizzard le bouclier de foudre rend du point de vie à son porteur ça n'avait aucun sens que régar mette un shield sur kerrigan et que ce soit lui qui soigne et pas kerrigan donc vous allez me dire c'était logique mais ça n'avait jamais été fait donc enfin le porteur du bouclier va se soigner en fonction des dégâts infligés par le bouclier et ça c'est très très bien les soins sont doublés pour régar pour vous inciter à être agressif très bon choix aussi vraiment là ces petites lignes là régal lorsque bouclier de foudre inflige des dégâts un ennemi la vitesse de déplacement de son porteur est augmentée de 10% et là double régalade double régalade parce que je peux vous dire que quand une kerrigan et bah elle gagne 10% de mousse pide pour pouvoir faire des pour pouvoir flexer de droite à gauche et bah c'est cool totem de soins point de vie du totem de soins augmenté de 5 d'ailleurs c'est même dangereux parce que régar a toujours été très très fort avec des mêlées voire du triple mêlée et je pense qu'on n'a pas fini de voir des compos triple mêlée avec régar en île parce que ça va être très bien ça va être très 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 bon à mon avis régar avec du triple mêlée et si ça peut permettre justement un up régar n'oublions pas les je sais pas combien de combos existent avec régar régar artas fonctionne très bien régar kerrigan régar régar ilidan qu'on oublie souvent régar ilidan régar ilidan abatture peut-être le grand retour régar régar fonctionne avec plein de persos en combo et notamment avec beaucoup de mêlées des tanks mais surtout des assassins mêlées et il ya certains dios qu'on n'a jamais vu je pense à kira régar qu'on n'a jamais vraiment vu parce que bah kira est arrivé mais régar n'est pas dans la meilleure place donc il ya peut-être même des nouveaux combos qu'on risque de découvrir et honnêtement ça risque d'être très 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 intéressant totem de soins point de vie du totem de soins augmenté de 50 à 175 merci moi c'est pour ça que je veux pas ce totem genre il est fort il ya rien à dire mais 50 points de vie faut pas déconner genre tu souffle dessus le machin il s'envole quoi c'était c'était insupportable déjà que les potes ont du mal à rester dans la zone de soins donc puis après ça va cracher sur le healer bien sûr donc ça c'est bien ça c'est très bien les points de vie du totem de soins sont désormais échelonnés 0,04 % par un niveau donc bon bah ça c'est cool c'est à dire que le totem gagne en points de vie au fil au fur et à mesure de la partie comme le totem de terre donc ça c'est cool soin prodigué par le totem de soins porté de 2% à 3% du maximum de points de vie par seconde pour c'est plutôt cool et durée du totem de soins réduite de 10 à 7 secondes donc ils soignent plus fort mais moins longtemps c'est plutôt pas mal n'oublions pas que le totem de soins c'est celui de régard et celui qui est le plus rapide à revenir parmi tous les totems de soins donc c'est plutôt plutôt appréciable personnellement mon grand point fort c'est la charge électrique ça veut dire que c'est un soin modulable et contrôlable c'est vous qui avez directement le contrôle de ce bouclier donc ça valorise directement le porteur du bouclier les bons choix qui sont faits par le régard niveau 7 purification supprimé vu que ça a été mis de base totem colossal déplacé depuis niveau 1 n'augmente plus la portée de totems lient terrestre donc totem colossal avec la range le rayon d'action qui est mis au niveau 7 et là je comprends pas genre enfin ouais c'était bien et en plus on peut plus augmenter la portée ça n'augmente plus la portée du totem lient terrestre puisque ça a été incorporé sur l'autre genre je suis en mode mais c'est un set pourri en fait genre enfin pour moi ça c'est un niveau 1 pas un niveau 7 et à l'inverse ça c'est au moins un niveau 7 donc je pense que ça ça va ça va très rapidement changé de ça va très rapidement être inversé sans étonner la réduction du temps de recharge diminué de 2 à 1,5 secondes fonctionnement en terre les attaques en forme de loup fantôme rendent un regard 5% de son maximum de mana donc ça c'est pareil ça devrait être un niveau 1 je comprends pas pourquoi c'est un niveau 7 donc ouais ça réduit le temps de recharge du z je sais pas moi je suis je ne comprends pas le palier 7 de régard est faible je trouve vraiment qu'il est faible et que ça devrait être des paliers de niveau 1 et pas de niveau 7 clarification lorsque vous dissiper un ralentissement une immobilisation un silence affectant un allié celui ci récupère 260 points de vie et le temps de recharge d'épuration réduite 50% en gros ce qu'ils essayent de faire c'est comme garoche c'est à dire d'incorporer la purif de base comme garoche avec le dans la mêlée et au niveau 7 tu gardes un truc qui renforce encore ta purification pour garoche c'est pas forcément du coup le talent qui est le plus joué aujourd'hui par contre clairement sur égard ça a l'air vraiment bon puisque les deux autres sont faibles clarification lorsque vous dissiper un lentissement bas le soin le soin sur une purif c'est un truc que brightwing à et honnêtement c'est cool ça c'est quelqu'un qui utilise bien sa purif et bien il est valorisé temps de recharge d'épuration réduite 50% ça fait 30 secondes de base ça fait à 15 secondes de temps de recharge c'est même c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi 15 secondes de temps de recharge c'est n'importe quoi en plus sur une purif qui soit je pense que ça ça va ça va sauter c'est pas possible 15 secondes de purif quoi genre un problème il ya quand même un problème là mais c'est une bonne c'est une bonne chose mais enfin je sais pas faudrait que ce soit faudrait que ce soit 40 secondes enfin 40 secondes et donc ça serait 80 où je sais pas enfin faire un truc genre la purif c'est 70 secondes de cd la purif et si tu la récupères c'est 40 secondes 15 secondes c'est quoi ça niveau 13 radmaray réduction du temps de recharge par cible héroïque augmenté de 0,75 à une seconde réduction du coup en mana augmenté de 15 à 20 donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa honnêtement sur le a même si je m'attendais à un petit changement mais comme c'est un talent très apprécié bon je trouve ça pas intéressant personnellement ça j'en sais pas c'est pas un talent je suis en mode c'est extraordinaire ça j'en sais c'est fun quoi non t'es plus en mode il était temps mais bon bouclier de terre capacité du bouclier augmenté de 12 à 14 % le maximum point de vie ça c'est cool personnellement mon talent 13 préférés et source nouveau toutes les deux secondes totem de l'intérêt sens une salle de guérison non affecté par les talents sur un allié proche pour 40% de ses soins habituel alors j'ai beau adorer le bouclier de terre peut-être que je suis restime c'est possible mais la source me semble complètement trop fort genre le je veux dire un outil utilitaire défensif tout ça tout ça le totem de slow le ralentissement qui va maintenant lancer des sables de guérison pour soigner vos copains pendant que votre cd2a est utilisé et c'est toutes les deux secondes que le totem il soigne alors bien sûr c'est ce qui est bien c'est que ça force ses adversaires à focus le totem à taper le totem ça c'est une bonne chose ce que je veux dire souvent on tape pas le totem c'est le totem on s'en fout un peu c'est pas grave mais honnêtement lancé des salles de guérison toutes les deux secondes c'est énorme alors bien sûr c'est que 40% des soins habituels mais on s'en fout genre c'est trop bien pour regard qui manque de soins cruellement en fait et là on lui donne les soins sur le z et en plus bas du soin sur le jeu passe d'un perso qui est presque une oasis dans un désert en termes de soins à prosternez vous mortels c'est c'est impressionnant c'est impressionnant niveau 16 donc source me semble très très fort niveau 16 tempête croissante fonctionnement modifié ne confère plus à régard un bouclier de foudre non affecté par les talents donc ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant régard en lançant un z un totem de tempête un bouclier de tempête sur un allié et bien il possède lui-même un z version talent donc qui fonctionne avec le niveau un niveau de 7 etc bon en même temps c'est un palier 16 il faut quand même du costaud totem d'emprise de la terre fonctionnalité expérimentaire totem de l'intérêt s'affiche 145 points de dégâts lorsque vous le placez donc en plus du l'énorme slow qui est quasiment à route 1 le mec bouge plus eh bien ça fait des dégâts et c'est 145 points de dégâts niveau 0 donc au niveau 16 ça doit dire ça doit faire mal c'est plutôt pas mal et honnêtement le totem d'emprise de la terre va rien que pour le slow c'est très fort le fait faut pas faut pas non plus se mentir ça c'est offensif mais c'est greedy c'est à dire que vous devez le donner sur quelqu'un et c'est des corps à corps donc c'est dangereux faut se lancer au bon moment et fin de dégâts et soins portés à 6% donc si regard passant en loup fantôme et qu'il met un croc croc et bien il se soigne à effet des dégâts en pourcentage pv etc donc c'est plutôt fort c'est plutôt fort donc c'est 6% du point de vie maximum d'ailleurs et les soins sont par rapport en fonction des dégâts infligés donc c'est plutôt cool c'est plutôt c'est plutôt très fort mais ça demande à regarder agressif donc il ya certaines games vous pouvez le faire certaines games vous pouvez pas le faire donc à mon sens le totem d'emprise de la terre risque d'être très très fort puisque bas c'est des dégâts facile des dégâts que tu peux lancer de très loin en plus de mettre un slow pour offrir une opportunité à ton tank et à tdps niveau 20 un retour rapide supprimer bouclier du nexus supprimer là vous dites ah non conduction élémentaire mon cher watson ou mon cher watson pardon l'activation vous accroît un bouclier de foudre et confère à tous les héros alliés proche un bouclier qui valent à 10% de leur maximum de points de vie pendant 5 secondes rappel bouclier du nexus c'est je sais plus c'est 15 ou 20% pv maximum je crois que c'est 20% parce qu'il me semble que johanna c'est 25% il me semble que c'est 20% donc on se dit que c'est moins c'est la moitié moins le truc c'est que conduction élémentaire donc ça donne un shield 10% pv maximum donc c'est quasiment le niveau 13 mais en zone et sur regard également bien sûr chaque fois que ce bouclier de foudre touche un héros ennemi confère aux alliés proches un bouclier qui valent à une 1.5 de leur maximum de points de vie temps de recherche 70 secondes c'est très fort c'est honnêtement très fort alors il ya un bug sur le ptr ça marche que pour rien ça va être corrigé je pense bien sûr mais le truc est très cool parce que ça fait que tous tes potes ils ont un shield et s'ils utilisent ce bouclier pour faire pour être agressif et bien ce bouclier à chaque tic du bouclier sachant que ça marche en zone et ben ça peut donner un énorme bouclier à un allié alors attention il ya un petit point faible à ce talent c'est que vous ne pouvez pas superposer deux boucliers de foudre ceux qui jouaient retour rapide le savait pour ça d'ailleurs j'aimais pas trop le retour rapide sur regard c'est que vous ne pouviez pas mettre double z sur un mec ça ne marche pas les boucliers ne se cumulent pas l'animation oui mais pas les dégâts ni le cumul de bouclier donc c'est plus comme brightwing avec vous savez le e qui touche tout le monde talent que j'aime beaucoup d'ailleurs je pense que c'est très fort conduction élémentaire je pense quand même que la guérison ancestral améliorée est meilleure mais conduction élémentaire ça peut être pas mal notamment bloodlust bloodlust 10 conduction élémentaire je pense qu'il ya vraiment un truc à faire parce que l'idée c'est vraiment de lancer la sauce et en plus bah du coup tu gagnes un shield plus de la sustain je pense que ça synergise très très bien avec la bloodlust pour le coup mais pas trop avec la guérison ancestral je pense que la guérison améliorée reste meilleure mais après ça dépend ça dépend de l'utilitaire bien sûr je parle de manière générale mais c'est vraiment vraiment cool conduction élémentaire j'aime beaucoup l'idée et l'esprit et régar est un support très agressif donc ça correspond très très bien à ce à cette idée de vas-y jette toi mon gars rentre la tête la première tu vas être récompensé c'est ce qui fait aussi peur parfois avec régar c'est ça peut très vite virer au cauchemar quand tu es contre gladiateur passif octroie 10% de puissance d'attaque et 5 pour 5 points de puissance de capacité à régar et à tous les héros alliés proche jusqu'à un maximum de 5 cumul à partir de deux cumul le temps de recharge d'épuration est accéléré de 50% je vraiment il faut qu'il fasse un truc sur la purif genre déjà que de base 30 secondes cd sur une purif c'est n'importe quoi si en plus t'as un truc si tu la touche au bon moment avec le set à 15% 50% de cd en moins et en plus au 20 tu peux encore réduire le temps d'accès genre tu as une purif toutes les 5 secondes toutes les 7 secondes en fait genre c'est quoi ça et c'est l'idée d'être un peu le cesse de des cartes kane avec l'idée que tu offres un petit peu de puissance à tout le monde autour de toi et tu profites d'une réduction de cd c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal contre beaucoup de contrôles pourquoi pas ça peut te permettre d'être à la fois le le marteau et l'enclume j'ai envie de te dire mais c'est je pense quand même que conduction élémentaire reste plus intéressant de manière générale mais gladiateur peut avoir sa petite niche plutôt sympa voilà il y avait longtemps que nous n'avions plus apporté de modification majeure à régar et merci blizzard merci blizzard plutôt bon il ya encore des petits trucs à modifier la purif et palier 1 et 7 qui pour moi doivent être échangés mais sinon franchement très très bon oriel arc vertueux vitesse d'incantation augmenté de 50% cool à 0,0620 secondes donc on change l'animation de l'arc vertueux du a donc ça c'est plutôt cool c'est que l'idée que l'arc l'arc rapide va être incorporé de base c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que l'arc rapide bon tu étais un peu ça faisait un peu chiqué de devoir l'utiliser de base c'est bien de supprimer de le mettre enfin vraiment c'est cool ça te force et ça rend la quête plus beaucoup plus intéressante au niveau 1 d'ailleurs niveau 4 lourd fardeau fonctionnalité supplémentaire augmente la durée de l'étourdissement d'entra de 0,25 c'est pas mal c'est un talent qui a un peu moins joué que j'aime beaucoup stun plus slow derrière c'est très punitif si on a besoin de contrôle volonté décieux un talent un peu moins joué quoi volonté décieux fonctionnalité supplémentaire augmente les dégâts des attaques de base d'un réel de 10% donc bah c'est cool qu'on décieux fonctionnellement supplémentaire les héros adverses touchés par la zone centrale d'arc vertueux projeté contre un obstacle par entrave ou alors un remis en tissant réduit de 10 points donc qu'est ce qu'ils font en gros ils fusionnent le talent qui donnait de la puissance de capacité ou de la vitesse ou des dégâts d'attaque il le et de la vitesse d'attaque pardon eh bien il le il le fusionne enfin c'est pas il fusionne c'est qu'il y en a un il augmente la vitesse d'attaque et les dégâts d'attaque et de l'autre côté il y en a un qui augmente la puissance de capacité et de l'autre les héros adverses touchés par la zone centrale projeté contre un obstacle voilà un mur anti sort réduite de 10 points donc en gros c'est j'aime j'offre plus de capacité magique à mon pote et en plus de ça il aura plus de dégâts puisque je peux potentiellement jouer sur l'armure magique de mes adversaires donc nous avons constaté une chute de popularité d'autres victor pour les talents d'auriel dédié à l'arc vertueuse pourquoi nous intégrons les effets d'arc rapide à capacité afin de la rendre plus efficace c'est plutôt cool en vrai c'est plus c'est vraiment un très bon point pour ariel c'est vrai qu'auriel est en train de tomber petit à petit à la ses aficionados bien sûr rien est un perso très intéressant à jouer je pense que c'est con mais c'est un petit lissage qui la rend vraiment intéressante très sexy sur le papier et je pense que ça peut être un perso très sympa pour carrie du coup vu que l'arc rapide a été mis de base il ya un truc à faire avec la quête oriel fait beaucoup de dégâts pour un support a fait énormément de dégâts mais on s'en rend pas vraiment compte donc il ya des choses à faire il ya clairement des choses à faire niveau 1 luizel luizel un tas un des supports à l'heure actuelle les plus joués à très haut niveau elle est ban systématiquement c'est pas pour autant que c'est pas pour rien que du coup elle a des changements l'hyper phase le bonus de soins réduit de 8% à 6% des points de vie maximum c'est une très bonne chose très bonne chose il faut casser un petit peu je pense honnêtement que l'hyper phase doit sauter je pense même qu'elle doit sauter l'hyper phase je sais ça fait absolue comme ça on va être l'intégrer de base en version extrêmement cisaillé parce que bah enfin c'est bien mais c'est pas suffisant en fait c'est bien c'est très bien 6% des pv maximum c'est beaucoup moins parce qu'elle a tout le temps en fait le problème de luizel c'est pas le montant de soins le problème c'est qu'elle a tout le temps en fait parce que on se dit ouais c'est cool c'est bien moi personnellement je préfère qu'elle soit une très fortement mais qu'elle récupère pas son île aussi vite aujourd'hui à une époque tp brightwing c'était ok pute tp brightwing c'est un cd que tu colles anti mais tout en mode c'est bon pute cd brightwing on peut faire quelque chose derrière là bah non en fait elle fait ce qu'elle veut elle fait ce qu'elle veut genre elle va dans les sbires à crash dessus et c'est bon elle récupère c'est ça que je trouve dommage en fait c'est pour moi c'est dans le mauvais sens mais c'est bien quand même crash à magique réduction du temps de recharge du milieu de 6 à 4 secondes donc c'est les auto attaques qui permettent d'avoir plus souvent la purge six secondes c'était un peu craqué quand même surtout qu'ils avaient réduit de base le temps de recharge du dé donc ça rendait en le talent encore plus fort donc il le nerf niveau 20 à mi imaginaire la durée n'est plus infinie mais réduite à 9 secondes alors ça c'est un cauchemar je pense que beaucoup de joueurs ne le voit pas forcément ça demande à très haut niveau mais c'est du coche c'est un cauchemar à très haut niveau c'est un cauchemar parce que quand elle met le tank adverse furtif et que le perso il bouge plus c'est l'époque de la météo vous savez où il ya un pogo etc on l'a pas vu on sait pas où il est mais à l'heure actuelle le tc fait moins peur c'est surtout un garoche invisible un diablo invisible t'as pas envie d'un diablo invisible donc c'est vrai que ça fait très peur donc faire en sorte que l'invisibilité dure que 9 secondes tu as toujours moyen de faire des petits trucs stratégiques mais c'est limité faut pas pas déconner parce que à très haut niveau c'était bizarre c'était genre tu avais le tank qui bougeait plus il bougeait plus il attendait une opportunité que son équipe gravite autour de lui enfin c'était très bizarre ça faisait des trucs vraiment très étranges et le son augmenté de 20 à 25 points ça c'est bien c'est à dire que comme mais c'est plus infini bas on augmente un peu la durée du on augmente un peu le il donc c'est bien c'est un bon changement l'huile demeure puissante à tous les niveaux de jeu et terroriste particulièrement ses adversaires à haut niveau comme j'en parlais malgré cet affaiblissement conséquent appliqué image manuaire nous pensons que ce talent restera suffisamment attractif il parle pas de l'hyperface qui reste toujours un problème mais au moins on va quand même dans le bon sens je dirais sur l'huile même si c'est pas assez on va dans le bon sens d ak d ak qui a eu des super changements sur le dernier patch qui l'a rendu d'ailleurs trop fort ils en parlent dans la dans les devs dans la lecture des devs points de vie réduit donc de 2434 à 2385 pareil avec les récupérations des points de vie dégâts réduits de 100 à 95 et oui ils avaient fait en sorte que d ak attaque plus vite donc c'est logique de réduire aussi ses dégâts ça c'est ça aurait dû être sur le patch d'avant on va pas se mentir niveau 4 sous schroder réduction du temps de recharge d'enfouissement diminué de 6 à 3 secondes c'est un talent très très fort la sous schroder donc c'est pas mal 6 à 3 secondes j'aime bien j'aime bien changement et niveau 7 l'appétit des vents en réduction du temps de recharge diminué de 1.75 à 1.5 c'est vrai qu'ils avaient buff passivement les auto attaque qui réduisait le temps de recharge du coup de langue c'est le talent de d ak donc nerf un petit peu c'est on pourrait dire que c'est pas beaucoup sur d ak mais d ak il a un statut qui est particulier c'est à dire que d ak à l'heure actuelle c'est clairement un perso très fort on va pas se mentir c'est très fort maintenant d ak c'est un perso très skillet c'est pas simple de toucher des coups de langue c'est pas simple de l'utiliser efficacement ça demande une bonne gestion de la carte ça demande une bonne un bon sens stratégique ça demande de bonnes mécaniques c'est pas simple à jouer d ak ce qui fait par exemple qu'à l'heure actuelle d ak s'il ya bien un perso à ban et à pas ban d ak parfois saute un petit peu parce que certaines maps faut le ban c'est clair d'autres maps d'ailleurs des maps auxquelles on ne pense pas et moi j'en parlais depuis très longtemps par exemple spider queen ou d ak est très très fort les buissons on peut vraiment utiliser cette vitesse et cet impact et on pourrait dire que la vitesse au niveau 1 est trop forte c'est pas vrai au niveau 1 d ak a toujours l'armure magique sur le z et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte à quel point c'est fort l'armure magique sur le z pour d ak et même la régène de base avec l'autre talent même si plus situationnel à mon sens mais d ak à l'heure actuelle je pense que ce nerf et on verra si c'est suffisant ou pas mais je pense que c'est un bon un bon nerf genre vraiment le talent 4 et le talent 7 c'est vraiment les deux trucs très très fort sur d ak ils auraient pu toucher à la mousse pide mais la mousse pide au final bas c'est ça fait très longtemps que c'est comme ça c'est juste que personne ne l'a joué 1 et le niveau 13 est un peu fort je suis d'accord sur le slow et des dégâts supplémentaires peut-être qu'il aurait pu voir un petit nerf mais ces deux talents là vont déjà changer beaucoup de choses sur le perso donc c'est bien de pas trop le casser parce que c'est quand même un perso enfin je veux dire entre un d ak ou je sais pas j'allais dire il rel c'est un peu méchant parce qu'il rel c'est un perso quand même ce qu'il est mais entre d ak en solo lane et je sais pas sony abil z je préfère 100 fois avoir du d ak que de la que de la sony a faisait me dire ouais mais c'est pas objectif ça non mais vraiment c'est un perso qui n'est pas facile à jouer quoi d ak donc c'est pas si simple de le valoriser on va dire et il ya beaucoup de counter dès laquelle a beaucoup de counter on va pas se mentir la vision est un counter un lucio par exemple un d ak arrive sur le côté boum lucio il bump hop ton coup de langue bah tu peux pas le mettre efficacement enfin je veux dire il ya énormément depuis d ak c'est de la vitesse donc si tu arrives à la route le slow quoi que ce soit fait plus rien d ak s'il est pas lancé c'est comme un rugbyman vous savez un elie rugbyman un jeune à le mou en fait il a besoin de vitesse et une fois qu'il est parti ya plus rien qui l'arrête mais si tu le blocs instantanément bah c'est fini en fait il fera plus rien france 99 non mais du coup voilà je pense que des ak c'est beaucoup plus simple à contrer que d'autres perso donc à mon sens il n'y a pas besoin de lui casser les jambes quoi falstade falstade vent arrière temps de recharge réduit 6 à 5 donc on revient en arrière par rapport à c'est marrant avec le nom mais on revient en arrière par rapport à certains changements où falstade était très très fort sur l'auto attaque donc ils reviennent un petit peu parce que bah voilà les derniers ajustements ont plutôt réussi à falstade nous estimons qu'une légère amélioration de la conduite déshonorante il parle pas de il parle pas du vent arrière alors que le reste s'en fout mais c'est c'est pas un mauvais point falstade c'est pas falstade à l'heure actuelle il n'est pas top meta mais il n'est pas non plus nul même plutôt bon donc non c'est bien c'est bien niveau 1 conduite déshonorante bonus au dégâts de paratonnerre porté de 0,5 à 1 point donc on revient en arrière un peu sur le z sans le rendre cancer donc c'est très bien ça me va moi ça me va si je n'y a pas de souci je suis pas je suis pas contre ça ça reste de la merde mais c'est 1% au lieu de 0,75 c'est ok imperius charge céleste de toute façon les falstades n'arriveront pas au maximum donc pas de problème charge céleste dégâts pour imperius du coup dégâts finaux sont augmentés de 70 à 80 ok ça sort un peu de nulle part ça mais ok c'est pour valoriser le fait que si tu arrives à à pas te faire annuler ta charge tu gagnes du bonus ok c'est pas de souci niveau de 7 rayons de gloire dégâts augmentés de 185 à 205 points fonctionnement modifié rayons de gloire affiche des dégâts supplémentaires par mac de fer de vaillance mais ne le consomme plus donc ça c'est le truc qui reste au sol là c'est de la merde je suis désolé il faut le dire c'est de la merde moi ils peuvent faire ce qu'ils veulent là dessus le moi je en vrai j'aurais tendance à vouloir le jouer ce talent mais comme je le dis depuis la sortie d'imperius ce talent c'est de la merde pourquoi c'est de la merde deux secondes à l'activation c'est nul je veux dire tu as le temps littéralement en plus imperius à la danse parfaite vous savez il se met sa lance comme ça il met solarion et fait c'est ça ce talent c'est aller à la gare chercher ta maman qui vient manger tu peux aller acheter le café et lire lire le journal tu repars le truc a toujours pas pété genre c'est pas normal alors je vois l'idée c'est il faut essayer de mettre un combo à z machin pour que ça marche mais si tu fais ça prend les dégâts sur l'achat sur la lance ça sera bien plus intéressant en fait rayon de gloire c'est nul c'est nul c'est pas nul par les stats c'est nul par là le fonctionnement du talent en fait donc bah non 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 jouer pas ça vous avez l'auto attaque de zone qui est très forte et la charge qui donne du bouclier et du burst qui est bien meilleur que ce talent jaina bloc de glace amélioré cette capacité désormais débloquer après avoir fait 12000 dégâts au lieu de 15000 c'est plutôt cool jouer jouer élémentaire et vous n'aurez jamais de problème pour stacker mais c'est vrai que jaina l'heure actuelle dans les mages elle a un peu plus de mal à s'exprimer c'est pas forcément que le perso est nul au contraire c'est juste que c'est plus simple et plus safe on va dire plus facile d'être d'infliger des dégâts à distance sans prendre de risques jaina prend des risques donc le fait qu'elle ait un apport défensif plus rapidement dans la partie c'est cool franchement c'est pas mal il faut pas non plus le descendre de trop genre 10 000 etc je pense que c'est un juste milieu appréciable un petit 12500 mais mais non c'est vraiment c'est bien niveau 1 l'hiver sans fin juste la supplémentaire augmente la vitesse du projectile éclair de gif de 30% alors je sais même plus si j'en avais fait un feedback de ça mais c'est cool vivement un rework sur le z pas forcément un rework du perso parce qu'il est bien mais vivement un changement sur les fonctionnalités du z serait bien par exemple de nous faire un truc à la chancre de jose d'agara ou genre tu as trois charges de z un truc comme ça c'est cool ça parce que le problème c'est que c'est un spell de merde quand même mais bon du coup ça c'est bien ça c'est cool donc là et ce qu'ils expliquent c'est qu'en gros dans les parties où jaina se fait snowball la tronche pas assez très dur pour elle de stacker le bloc de glace qui est vrai et dans les parties où elle domine bas le bloc de glace tu récupères en cinq minutes quoi donc ils essayent d'équilibrer ça donc c'est plutôt joanna joanna changement intéressant je m'attendais pas des changements sur joanna et en vrai c'est cool la galva qui voit son temps de recharge réduite 25 à 22 secondes on pourrait dire ok c'est plutôt fort de base mais ok forteresse divine l'armure physique par attaque de base portée de 8 à 10 points dur augmenté de 2.5 à 4 secondes les attaques de base confère à l'armure physique quelle que soit la cible donc tu peux taper des sbires tu gagneras de l'armure physique ça j'aime bien ce talent j'aime bien mais le problème c'est que le gain d'armure physique c'est pas terrible en vrai c'est trop dur de pouvoir les mettre donc c'est cool c'est cool ce qu'ils font et vous allez voir le temps de recharge de la galva c'est surtout pour le niveau 4 persistance rétinienne fonctionnalité supplémentaire éblouissement inflige 125 % de négats supplémentaires honnêtement on va pas s'en priver je pense savoir pourquoi ces deux talents sont modifiés ça veut dire quoi s'il y en a un qui est pas là c'est que c'est généralement celui là qui domine en termes de récupération pas forcément d'efficacité mais de récupération et loi de l'espoir moi j'ai du mal à jouer ça au niveau maintenant que ça a été méga nerf beaucoup de gens sont madras c'est trop bien et c'est non 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 lisez l'ancien loi de l'espoir loi de l'espoir à l'heure actuelle c'est la version j'allais dire somalienne enfin c'est c'est un truc dégueulasse enfin que je me dis pas que les somaliens sont dégueulasses attention ce que je veux dire c'est que c'est la version rachidique du talent c'est si vous regardez la chute du faucon noir excellent film mais du coup non vraiment vraiment le problème le problème du des lois de l'espoir c'est que c'est une version qui est tellement faible par rapport à ce que ça pu être que moi ça ne m'intéresse pas et persistance rétinienne pour le coup avec la synergie avec le 16 là là tu as du point fort donc bah ils viennent de buff le meilleur talent de joanna donc ok après c'est pas énorme non plus c'est juste des dégâts supplémentaires sur un talent qui fait pas non plus des dégâts de dingue donc bon c'est un petit plus quoi c'est un petit plus par contre là on va y venir niveau 4 inflexible réduction du temps de recharge diminue de 5 à 2 secondes et oui en fait une partie de ce talent a été incorporé de base sans rien dire et c'est cool c'est cool pourquoi parce que c'est vrai qu'au niveau 4 à l'heure actuelle bas t'es un peu obligé de la galva quoi dans des games un peu compétitif bat obligé de la galva et il n'y a pas vraiment autre chose que la galva ce que la galva c'est l'idée l'augmentation du shield et la réduction de cd donc tu prends pas forcément l'augmentation du shield ce que tu veux c'est la réduction de cd sur ta galva donc réduire le temps d'en recharge de la galva et faire en sorte que le niveau 4 bas ce soit la puissance du shield avec une petite réduction de cd c'est un très bon point parce que ça veut dire que ça va aérer le niveau 4 et que tu vas pouvoir jouer d'autres talents notamment le slow au niveau 4 sur le qui m'a toujours fait plaisir mais qu'on pouvait pas forcément récupérer parce qu'on avait besoin de la flexible donc c'est une très bonne chose sans détruire le talent donc c'est un très très bon changement ça on donne pas l'impression comme ça mais c'est d'un point de vue game design c'est excellent niveau 7 faut avouer dur augmenté de 2 à 3 secondes donc c'est vous savez l'ancien niveau 4 sur les marques ce talent je suis pas fan je suis pas fan j'aimais beaucoup plus l'ancien fonctionnement là c'est plus dur avant c'était sur le e maintenant c'est sur le a avant c'est un niveau 4 maintenant c'est un niveau 7 il ya des problèmes sur la conception je trouve mais mais ok ok c'est toujours toujours bien charge de destrier bon ça c'est un talent pour enfin moi je trouve c'est un talent de merde en verso mais vraiment pas de merde dans le sens c'est nul merde dans le sens le design est affreux en fait c'est soit c'est nul soit c'est trop fort 20 soit c'est frustrant en fait c'est du coup je non niveau 7 niveau 7 pour moi bah non tu joues pas ça tu joues t'es obligé de jouer la mousse pit sur le z en fait c'est c'est pas sexy ces deux là sont pas sexy t'es obligé de jouer la mousse pit sur le z rugissement bonus parce qu'il faut des gars de correction portée de 25 à 50% alors je sais pas pourquoi ils ont up ce truc c'est le meilleur talent joanna au 13 mais mais ok si tu touches pas les autres gars tu as quand même un bonus sur le a ok niveau 20 lag le la fureur des cieux dégâts réduit de 75 à 68 donc c'est le coup près amélioré soit réduit de 75 à 68 on va pas se mentir c'est pas ça le problème du coup près bon c'est bien qu'ils réduisent les dégâts bien sûr du clap mais en fait le problème du coup près à l'heure actuelle c'est que le coup près niveau 10 c'est de la merde et le coup près niveau 20 c'est craqué et c'est craqué par rapport à pas aux dégâts pas bien sûr si aussi mais le problème du coup près niveau 20 c'est surtout son fonctionnement le fait que ça fonctionne sur les sbires ennemis et alliés c'est une hérésie c'est n'importe quoi donc les dégâts ils peuvent les laisser il n'y a pas de problème c'est l'intérêt du coup près en fait d'avoir des dégâts par contre faut que ça marche que contre les héros en fait c'est pas normal de voir une joanna qui s'envole pour wave clear avec son air quoi je pense pas que les devs à une seule seconde ils aient pensé le spell comme ça en fait et même pour pouvoir soigner tes propres sbires alliés chance c'est game design affreux ça pour le coup chacal alors là c'est vraiment le point qui m'énerve sur chacal ça m'énerve un peu sur joanna parce que ça c'est complètement comprendre à l'envers le problème du coup près alors je vais je vais lire face aux puissants talents dédiés à l'éblouissement l'armure physique de travail par fortes en ligne n'était pas n'était que peu attrayante nous espérons que cette modification fournira une option comparable aux résistés aux dégâts physiques proposant un style de jeu différent donc les étions nous a continué à transférer une partie des effets d'inflexible capacité de base dans notre quête perpétuelle pour rendre le talent plus compétitif en marge de ceci nous renforçons quelques talents peu puissants en fait il me semblait qu'ils disent des trucs plus intéressant chacal ça c'est le point qui m'énerve chacal à l'heure actuelle c'est ban ou pique c'est first pick ou ban pourquoi le perso est un perso très skill et chacal c'est un perso très 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 complexe de par ses mécaniques de par son faible point enfin ses faibles points de vie par sa capacité sur la carte à faire beaucoup de choses chacal est un personnage très intéressant et très complexe or le problème c'est qu'ils ont fait en sorte qu'un talent qui demande aucun niveau de jeu soit trop fort à savoir les talents sur les pièges c'est ce qui fait un beaucoup de gens je les vois sur les streams et c'est à me poser la question mais pourquoi chacal perpabane etc etc les talents sur le tu peux être le pire chacal de la terre j'ai gagné une classe et avec chacal je suis pas très bon sur chacal tu peux être le pire chacal de la terre tu lances un piège le truc il va jouer à ta place et après bon bah voilà il faut quand même un cerveau tu connectes deux neurones hop tu appuies sur le z etc après mais genre c'est débile c'est débile le bill piège ça devrait être un bill situationnel pour protéger chacal par exemple conduiser à tout etc là d'accord le problème à l'heure actuelle c'est que pourquoi s'emmerder à jouer bill mine ou bill sur le a quand tu appuies sur eux et tu as gagné la game en fait c'est c'est débile c'est débile ça c'est un énorme problème niveau 20 et je pense qu'il ya des trucs à faire par exemple le fait que le fait que le piège se déplace il faudrait que le piège se déplace que si chacal est dans le rayon du piège genre par exemple à l'autre bout de la carte le piège ne se déplace pas c'est que si chacal est dans une certaine aire des faits pas non plus à côté du truc mais une certaine aire des faits où là et bien le piège va protéger chacal mais à l'heure actuelle c'est débile c'est débile chacal peut être à l'opposé de la carte etc enfin ce genre c'est débile c'est vraiment débile alors ce qu'ils vont faire c'est qu'ils changent un petit peu les paliers pour que ça rende ça essayer de rendre un peu compétitif les talents entre le e pour essayer de se vampiriser pour du coup équilibrer le personnage mâchoire d'acier déplacé au niveau 13 donc c'est celui c'est celui qui met une vulnérabilité si je ne dis pas de bêtises et du coup ils le mettent au niveau 13 vulnérabilité et qui cible en priorité les héros donc ils le mettent pas au même niveau du silence mais le met avec les deux pièges qui sont au niveau 13 faire ça c'est que tu as un choix entre en chacal avec chacal c'est soit tu mets un seul piège mais qui du coup silence et mais une vulnérabilité mais tu n'en as qu'un seul soit tu en as deux et qui silence c'est un choix qui est dur et qui est plutôt intelligent le problème c'est que c'est toujours très fort en fait c'est toujours trop fort et c'est toujours aussi brainless c'est toujours ça ne demande pas de cerveau en fait c'est c'est un c'est nul c'est juste nul alors que chacal c'est un perso extrêmement intéressant sinon et c'est dommage c'est dommage de pas rendre plus intéressants enfin pour moi si je suis pas du tout partisan de ce genre de nerfs je sais que beaucoup de gens crient il faut détruire ça il faut ça n'importe comment et tout moi je suis quelqu'un qui demande plutôt justement du de l'équilibre vraiment dans la manière de faire là c'est honnêtement rare mais falstad z asmodan eux chacal eux ça doit se faire détruire c'est un talc des trucs qui demandent pas de mécanique de jeu donc tu peux les jouer si ça peut te permettre d'être plus facile nazi beau grenouille même merde genre ça demande aucun cerveau du coup ça ne doit pas être le meilleur rapport de dégâts le meilleur rapport de machin etc alors je dis pas que nazi beau grenouille c'est le meilleur rapport de dégâts surtout actuellement bien sûr que non mais c'est des talents qui doivent rester dans l'ombre falstad z ils peuvent le up comme ils veulent ils ont ils ont compris ils ont compris pour avoir des dégâts il faut stacker pendant toute la game et même comme ça tu n'auras jamais le palier final donc tu peux le jouer si tu veux mais c'est pas terrible enfin c'est c'est moyen en fait c'est moyen voire faible donc si tu veux le jouer tu peux le jouer certes c'est moins dur à jouer mais tu as déjà cette récompense c'est moins dur à jouer donc comme c'est moins dur à jouer ben joue le si tu veux mais ça doit pas être plus puissant alors que c'est moins dur à jouer en fait c'est pas ça marche pas c'est pas que c'est pas normal donc chacal c'est mon gros problème sur ce patch c'est qu'on aurait dû lui casser les deux genoux sur le build 2 quitte à renforcer à fond le reste moi je dis pas non mais le build eux il doit se faire détruire en fait l'unara alors ça c'est la surprise l'unara toxines naturelles dégâts infligés réduit 36 à 33 alors réduire les dégâts du dot parce que ce qui fait que l'unara est très sexy en ce moment c'est ses quatre pattes un quoi mais c'est surtout le pollen asphyxiant les changements sur le a très très bon donc on va calmer un peu le jeu bonus de dégâts contre les ennemis affectés par trois charges réduit de 200 à souvent 75% compréhensible c'était un ancien niveau 16 qu'ils ont mis niveau 7 ils l'ont rendu sexy pour tout le monde se dise ah c'est pas mal comme talent là il calme un peu le jeu très bon très bon changement alors je comprends pas ça par contre je ne comprends pas ça donc donc c'est plutôt bien c'est plutôt bien rappel lunara j'ai fait un guide dessus ça reste toujours validé par c'est pas les changements de valeur etc vous pouvez en un combo avec ce niveau 7 plus la couronne d'épines faire en un combo vous pouvez exploser quelqu'un donc c'est très 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 fort j'y crois encore plus quand ixir est d'accord avec moi sur le build de lunara je croyais déjà en moi avant mais encore plus maintenant probius probius ça c'est des changements intéressants rework probius et ça on s'y attendait pas forcément faille instable durée réduite de neuf à trois secondes donc la faille dure peu de temps faut que ça expérimenter les failles instables explosent lorsqu'elles expirent alors ça c'est un peu étonnant alors d'un côté je comprends d'un autre côté je ne comprends pas qu'elle fasse autant de dégâts enfin je veux dire un truc con on en parlait avec yo on se disait mais à qui a l'intérêt du coup de faire un combo si les failles explosent vous allez me dire bah si ça fait péter donc tu perds pas de temps et dure trois secondes tombeau les auric tu mets des aides t'as même pas besoin de les faire péter je comprends pas ça devrait faire 50% des dégâts de la faille en fait quand ça explose seulement 50% des dégâts quel intérêt de combo en fait du coup vous allez dire oui faire péter direct ouais ok mais c'est nul genre faut que ça fasse moins de dégâts vu que tu as pas besoin d'incorporer les trucs et un truc qui me semble plus intéressant sur probius ils veulent améliorer rendre plus punchy le perso le a qui revient faites le de base serait beaucoup plus intéressant de pouvoir contrôler la faille et potentiellement même brain l'adversaire genre oh je fais péter ma faille attention et non et je repars et en fait j'avais pété sur le retour alors c'est beaucoup plus intéressant ça en termes de fonctionnalité de fonctionnalité alors que là c'est un peu la voix de la faiblesse quoi genre oh bah mince j'ai raté mon combo bah c'est pas grave la faille explose puis elle fait 100% des dégâts infligés c'est pareil ça d'un point du game design je trouve ça atroce en fait genre moi pour moi c'est je veux bien l'idée je veux bien mais 50% des dégâts quoi 50% des dégâts mais ce qui serait serait vraiment intéressant sur probius c'est le a qui revient qui fasse un retour ça ça devrait être incorporé de base pour moi et là je peux vous dire que ça serait plus simple de faire péter les failles aussi tu te râtes bah c'est pas grave tu peux tu peux rattraper le coup et même si tu te râtes pas tu peux faire des trucs avec canon à photon durée des attaques de base réduite de 1 à 1 4 donc on nerf là pour le coup parce que là c'est pas réduit c'est augmenté du coup parce que bah bien mais c'est une réduction du coup de la vitesse d'attaque donc on passe de 1 à 1.4 donc le canon à photon tire moins vite fonctionner des expérimentaires le placement et l'activation des canons n'écite plus de pylône ça c'est pareil je je comprends pas genre je comprends pas c'est ça le gameplay du perso en fait et c'est ça le counter du perso ça demande aux adversaires de taper le pylône personne le fait déjà ça donc ça demande aux adversaires de taper le pylône donc le fait que le canon photon puisse tirer même s'il ya plus de pylône alors ok il est nerf de base mais merde please non juste non j'ai l'impression qu'il ya le fils d'un développeur qui n'arrivait pas à faire péter les failles et que je n'arrivais pas à jouer probius c'est bon je n'arrive pas à jouer probius du coup le perso est nul mais le perso il est super fort probius c'est pas parce qu'un perso n'est pas joué que c'est de la merde un probius c'est super fort vraiment super fort c'est un exulte distance le perso j'ai fait 24 heures dessus vous pouvez le trouver sur le youtube un marathon probius c'est super fort probius et vous avez pu voir à très haut niveau un joueur qui est français code cocorico c'est xir qui est juste le meilleur probius au monde et je ne je ne plaisante pas quand je dis ça genre c'est un perso qui est extrêmement frustrant un probius donc ça ça me fait très très peur ce truc là et lorsqu'un canon se trouve dans le champ de force d'un pylône sa vitesse d'attaque augmente de 40% et révèle les ennemis proches c'est le talent 1 sur le jeu crois en récompense donc c'est l'idée que maintenant s'il ya le canon à photon batta comme une synergie ça augmente la vitesse d'attaque ouai enfin avant il tapait pas et maintenant ils tapent quoi genre ouais ouais et puis maintenant de base on augmente la vie et ça par contre le truc bien c'est que ça cible désormais en priorité les héros bas c'est simple ça fait depuis la sortie de perso qu'on demande ça donc ils l'ont fait sur gaz bleu l'ont pas fait sur probius bon bah ok bon ça c'est bien ça c'est le point bien c'est le point fort niveau 1 polarisation dégâts infligés par le retour des impulsions disruptives porté de 75% à 100% donc le retour du a fait autant de dégâts que le tir de base ça c'est bien récolte de minerais donc c'est l'aller retour qui est sur le niveau 1 d'ailleurs et que j'aimerais qu'il soit mis de base récolte de minerais donc c'est d'expérimentaire la récompense de quête ne permet plus aucun est ce qu'il pourrait faire c'est qu'ils mettent le retour de base et si tu prends un talent sur le 1 qui augmente les dégâts du a et du retour du coup sympa un petit bill sur le a aussi ce qui fait que même si tu n'as pas de faille tu puisses faire des trucs récolte de minerais font que ça disparaît la récompense de quête ne permet plus au canot en fontant de révéler les émis proches il s'est mis de base donc ça fait aussi que le est beaucoup moins intéressant niveau 7 accélérateur de particules fonctionnement une fois quatre héros touchés par impulsion disruptive la prochaine faille instable détonné par une impulsion disruptive projet de quatre impulsions en fugeant 71 points de dégâts c'est niveau 20 ça nous fonctionnement pulsions disruptives inflige des dégâts égaux à 2,1 points de maximum temps de recherche d'impulsion disruptive réduite 0,5 seconde ils ont 1020 ils ont 1020 sur le niveau 7 mais non c'était bien au vin oh je trouve ça nul enfin c'est bien mais c'était trop bien le vin là pourquoi il touche à ça j'aime pas j'aime pas du tout surtout impulsion disruptive le temps de recharge est réduite 0,5 seconde donc ouais après il y a une synergie quand même avec le vin il mais ouais je sais pas genre ok bon ça reste ça reste cool ça reste cool choquant tic no fonctionnement les failles instable détonné moins d'une seconde après l'activation fiche 90 points dégâts en trois secondes donc l'idée c'est d'avoir un dot sur l'explosion sur le burst ça c'est cool pour avoir sur le niveau 7 avant c'était vraiment il y avait que le e au niveau 7 maintenant l'accélérateur de particules après je me plains mais en vrai c'est mieux c'est juste que moi j'aimais bien le e au 7 parce que c'était des dégâts sûrs mais ouais ok 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 non en vrai en vrai c'est ma première réaction j'avais pas lu ce changement sur le 7 pour le coup maintenant en vrai en vrai ça va en vrai ça va ça fait que tu peux faire vraiment un bill sur le a et ça sera encore plus fort au niveau 20 cet aprile c'est juste que ce niveau 20 il fonctionnait dans tous les cas maintenant il fonctionne vraiment que si tu as celui là quoi je pense mais bon ça reste plus de beurts donc c'est cool et je dis ça mais en vrai ça marche aussi sur le choc quantique donc ça va non je je retire niveau 10 surcharge de pylône durée réduite de 10 à 8 secondes donc le temps que les pylônes canardes cible uniquement les héros ennemis faut que j'ai espérimentaire les pylônes sont invulnérables pour toute la durée alors ce qui est très drôle avec la surcharge de pylônes c'est qu'on est passé de pylônes qui donnait du shield supplémentaire aux pylônes etc etc à plus de shield supplémentaire sur le pylône à invulnérabilité alors là en termes de montagne russe c'est extraordinaire mais mais ok pourquoi pas par contre ce qui est bien c'est que ça cible uniquement les héros donc ça c'est cool ça c'est ça c'est très très cool et ça dure moins longtemps ok t'as pas ok t'es pilote donc l'équilibré plutôt bon là plutôt d'un point de vue game design c'est quand même sympa c'est juste que si tu fais l'équipe la suite des patch c'est complètement con mais pour le coup là au moins il ya un équilibre certes tu peux pas taper après c'est pareil tu vois genre les pylônes ça doit être un enjeu pour toi et pour ton adversaire donc d'un côté il ya un enjeu ça dure moins longtemps donc ça fait moins de dégâts mais dans l'autre côté il ya aucun counterplay en fait le moment où il a décidé de lancer les trucs bad tu recule en fait t'as pas le choix donc bah super sur volskaya c'est cool déjà que tu peux pas vraiment rentrer sur les points si le mec appuie sur air je sais pas je trouve que c'est surcharge de pylônes pour moi il devrait ils auraient dû faire en sorte que ça donne du bouclier sur les pylônes plutôt que d'invulnérabilité et remettre le truc mais le bouclier fonctionne que pendant la surcharge de pylônes comme ça il ya un counterplay tu peux quand même détruire les pylônes là c'est juste tu peux rien faire et j'aime pas ça une partie c'est dix joueurs c'est pas un joueur que l'adversaire puisse avoir une réaction par rapport à ce que tu viens de faire c'est la base du jeu en fait si on doit partir et devenir spectateur c'est pas intéressant mais au moins ils ont auto équilibré leur truc mais j'aime pas l'équilibrage quand même fractionnement donc ça j'en ai déjà parlé ni 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 savoir utiliser efficacement les capacités de probius a toujours été délicat modifications présentes vise à transformer ses exigences en récompenses ce qui rend les dns plus abordables donc c'est exactement ce qui est dit c'est mon fils n'arrive pas à jouer probius où je n'arrive pas à jouer probius donc s'il vous plaît aidez moi c'est normal qu'il y ait des persos plus techniques que d'autres là c'est écouter reddit qui dit ni ni boeuf probius pas mais c'est pas jouer probius attaque à de sortir les doigts en fait il ya un moment donné on va pas t'amener la béquille rhénor niveau 1 as dans la manche des bonus au dégât augmenté de 10 à 12% c'est le meilleur talent de rhénor mais il prend un petit up de 10 à 12% ce pas énorme mais c'est cool parce qu'il n'est pas cas dans la manche des 20 ensuite 15 etc et puis 10 donc c'est cool 12 c'est bien c'est bien le 7 balle blindé bonus à dur augmenté de 1.5 c'est le slow sur le à le ralentissement sur le à vous donc pas 1.5 à 2 c'est ok après à l'heure actuelle c'est vraiment le qui est très fort sur rhénor au 7 même le composant volatil a été trop nerf pour moi il devrait remettre l'ancien composant volatil parce que tout le monde joue eux maintenant au 7 même moi d'ailleurs alors que j'adore composant volatil mais composant volatil ne fonctionne plus surtout les talents face plus sur tous les compétences donc pour moi il devrait changer ça les niveaux 20 alors là je vais mettre les deux dans le même panier je suis désolé cavalerie est arrivé donc c'est l'hyperion la durée du marquage porté de 2.5 à 6 secondes donc les mecs tapés par rhénor voit les dégâts de l'hyperion augmenté elle de la pénombre la banjie qui fait des réductions d'armure augmenté réduction d'armure maximum porté de 25 à 30 donc personnellement je trouve que les améliorations enfin je trouve que le vin de rhénor à une époque c'était très fort maintenant c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible ils ont cassé le vin de rhénor pour le coup avec le rework c'est dommage parce que moi vraiment rhénor je trouvais que l'ancien rhénor était excellent de 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 rework et le nouveau rework rhénor bah il y avait des problèmes ils les ont corrigés petit à petit notamment la classe dans la manche mais le vin de rhénor c'est une catastrophe c'est une catastrophe avant c'était trop bien avant c'était trop bien là à l'heure actuelle bah à une époque tu avais et l'hyperion amélioré et la purif en même temps à une époque tu avais la banshee elle faisait direct les malus et direct plus de dégâts tout de suite là aujourd'hui faut attendre faut attendre faut attendre faut attendre donc les vins de rhénor c'est simple c'est soit les le passif à trois attaques soit tu joues la purif et si vraiment la partie se passe mal tu joues le truc ou tu meurs et toutes les 30 secondes tu reviens plus vite ça te permet d'être présent même s'il se passe des dingueries en permanence c'est très fort donc les améliorations adultes moi je les déconseille je les déconseille fortement stokof points de vie réduit de 1850 gna gna donc pv réduit les soins réduits de 450 à 430 alors là les commentaires des devs les talents de niveau 1 de stokof ont bénéficié de nombreuses améliorations fil des derniers mois et tous paye tôt ou tard je ne comprends pas ce passage enfin ce passage si je le comprends mais je veux dire le fait que stokof et ça tu en mode enfin ouais dans ce cas nerf les uns en fait si les uns sont trop forts en air flé en fait genre bon nerf les points de vie alors nerf les points de vie de dhaka ok nerf les points de vie de stokof j'ai pas grand chose parce que dhaka il ya aussi le nerf des talents avec stokof là tu es plus en mode salut je suis là pour être là quoi tyrande alors ça j'aime beaucoup par contre niveau 1 embrasement lunaire bonus maximum porté de 100 à 150% donc les dégâts supplémentaires sur la quête qui sont augmentés de 100 à 150% c'est cool c'est très très cool aura de précision bonus de dégâts des attaques des alliés porté de 30 à 40% c'est pareil ça commence à être très intéressant l'aura de précision c'était déjà fort ils avaient déjà passé de 20 à 30 30 à 40 ça commence à être très très fort donc non j'aime beaucoup j'aime beaucoup surtout que c'est honnêtement mes deux talents préférés sur tyrande parce que le bill chouette c'est cool mais le problème c'est que la plupart des tyrandes jouent bill chouette à l'heure actuelle mais savent pas jouer tyrande en fait donc c'est 360 nos scopes call of duty modern warfare mais en fait je serai à rien que tyrande donc moi personnellement c'est les deux talents que je conseille sur tyrande de toute façon vous avez l'embrasement lunaire que je conseille en premier lieu d'ailleurs et le problème du bill chouette c'est en dehors de s'appeler yazoo ou xyr la plupart des joueurs savent pas jouer tyrande en fait donc pas le bill chouette ouais c'est rigolo tout ça tout ça ouais mais en fait vous êtes nul sur tyrande vous servez à rien quoi et surtout que c'est un effet contre mécanique énorme c'est que la tyrande va partir très très loin à l'arrière pour faire un maximum de dégâts sur le z problème c'est comme elle est maximum de porter bas en fait bah fait pas d'auto attaque donc pas de soins donc pas de soins donc ma team meurt mais du coup j'en ai or tyrande c'est justement il faut être proactif il faut vraiment faire plein 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 de choses bon niveau 4 marque de guérison porte augmenté de 6 à 8.5 soigne désormais en priorité les alliés proches de la cible attaquée plutôt que ce proche de tyrande assez bien pour soigner les tanks etc les mecs en ont besoin après désolé mais il ya l'élu des lunes donc le jour où l'élu des lunes sera de base sur tyrande peut-être qu'on pourra parler mais à l'heure actuelle élu des lunes trop fort c'est tout c'est trop important sur tyrande élu des lunes faudrait le mettre de base en version nerf peut-être et qu'au niveau 4 comme ils font à garoche et et régard peut-être une fait une version améliorée au palier mais élu des lunes c'est indispensable dans le kit de tyrande niveau 13 lumière lunaire cinglante durée réduite de 4 à 3 c'est le rayon réducteur de tyrande qui passe à 3 secondes au lieu de 4 c'est un bon plan c'est un bon changement je pense renforcement dégâts réduit de la chouette de 7% à 6% des points du maximum c'est normal alors vous allez me dire c'est un 16 et tout ouais mais c'est normal en vrai c'est normal maintenant que la chouette peut toucher plusieurs personnes et c'est que le niveau 1 et même sans niveau 1 même si vous êtes parti embrasement lunaire la chouette au 7 au 16 est trop forte genre vraiment c'est alors vous avez la purge bien sûr à côté mais c'est normal c'est normal de le nerf c'est qu'un support avec une chouette mettre 6% du pb max comme ça d'un coup ça change en plus de ça mais la marque du chasseur enfin genre c'est très fort donc ça ça reste très fort comme talent mais c'est un nerf un petit équilibrage mais qui est intéressant vision de la chasseresse bonus au soin prodigué aux alliés réduit de 50% à 75% alors ça c'est une énorme erreur de traduction de la patchnate fr c'est pas du tout ça c'est lorsque l'éclipse des lunes est lancé si vous prenez le 20 la durée en gros le cependant que la personne est invisible les soins sont augmentés de 50 avant c'était de 50% maintenant ce sera de 75% donc énorme hill supplémentaire sur la vie sur le l'éclipse des lunes et pareil augmentation des deux niveaux 20 et un peu comme raynor j'ai envie de dire bah c'est bien mais c'est profs météore 20 déjà tu joues pas météore pour plein de raisons mais alors météore 20 bon après vous allez me dire le slow à 60 c'est vraiment intéressant mais la zone elle est faible la manière de le lancer est faible le 10 est faible donc non et tirant vous avez trop besoin des deux talents auto attaque au vin soit la vitesse d'attaque et rayon enfin et debuff soit la portée avec le stun donc et sachant que l'embrasement lunaire a été up et l'aura de précision aussi les talents auto attaque du 20 tirant sont encore plus forts donc bah non tu prends pas les améliorations sauf dans certains cas sinon non zarya l'union fait la force fonctionnement modifié les effets du talent dure désormais trois secondes et non plus jusqu'à l'expiration du bouclier ok pourquoi pas brûlure profonde gain d'énergie portée de 1 à 2 points ça c'est le talent le nouveau talent de zarya qui est pas terrible en vrai donc bon on met le up et voilà long patch note et beaucoup de choses à dire beaucoup beaucoup de choses à dire de rework un régard régard probuche que j'aurais peut-être dû faire à part mais beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de corruption de bugs aussi et c'est un truc cool zulgin on l'attendait depuis longtemps il peut enfin annonce pas là c'est plus loin il peut enfin non c'est le temps de recharge de du filet zulgin c'est un truc c'est con mais il peut enfin annoncer le temps de recharge de ses activables c'était le seul perso qui pouvait pas le faire donc c'est cool il ya des trucs à dire dans les corrections de bug d'ailleurs pas mal de choses on a pas 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 sacerdoce ne réduit plus l'armure de blanche tête alors c'est mis dans les corrections de bug je ne comprends pas pourquoi c'est mis dans les corrections de bug white main donc quand vous appuyez sur des ça réduisait votre armure et bien ce n'est plus le cas ça c'est très important ce que je trouve même dommage parce que c'est alors c'est vrai que du coup bas tu le lancer très peu dans une game un feu les white main qui avait quitté certains me disaient quand jouer white main me disait tu appuies jamais sur des termes en fait c'était appuyé sur des c'était une contrainte aujourd'hui ya plus de contrainte un peu dommage peut-être qu'il aurait fallu nerf la contrainte au lieu de 15 de vue nez peut-être passé à 10 ou peut-être passé à 5 ou à 7.5 et pas de contrainte alors tu fais plus de dégâts plus donc plus de lille je trouve pas ça ouf mais bon ils veulent mettre un petit up white main pourquoi pas les appels à l'aide ignore désormais je sais pas ce que ça veut dire ça 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 doit être le problème ça doit être la trad française à mon avis c'est pas du tout ce que c'est ça pour xul irel les étourdissements interrompent désormais l'incantation de la bubulle tp alors ça c'est pareil ça passe en bug je comprends pas le print alors c'est pareil à mon avis il ya un dev ou un enfant d'un rêve qui a qui est tombé contre une irel qui a lancé bubulle tp son talent de merde et ça a dû le frustrer il a dégagé le truc genre bubulle tp c'est déjà de la merde ça tue votre équipe parce que si vous bubulle tp votre équipe elle est dans le fight et du coup bah elle meurt vous êtes plus là et vous lui dites au revoir dans la bubulle et en plus c'est une source de frustration énorme pour l'adversaire donc c'est à dire que quand vous avez tp l'équipe adverse doit continuer à pousser à pousser pour pouvoir aller tuer tuer votre équipe pendant que vous êtes pas là quoi donc où vous allez tuer l'aïr l'équipe de la rl pendant qu'il n'est pas là si vous êtes de l'autre côté donc les stuns qui peuvent interrompre la bubulle tp genre de vin genre mais c'est de la merde c'est nul et du coup pourquoi les silences ils le font pas si les stalles le fond genre ça comprend pas quoi et ça passe en correction de bug alors c'est pas du tout une correction de bug la fiche des héros capturé l'affichage des héros capturé par deux heures mais plus constant donc ça c'est bien parce qu'il avait des mecs qui étaient dans la mot et on le voyait pas donc ça c'est bien que ça c'est vraiment correction de bug pour le coup les corrections des dégâts infligés aux monstres par lame méduse donc c'est vrai alors le voile des dounes dans les soins bon ça c'est ça c'est pour le coup c'est vraiment des corrections enfin c'est pas vraiment des corrections de bug mais c'est une correction on va dire tout court ouais 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 bah grosse patch note dans l'ensemble plutôt du positif très le rework de regard bon à l'heure actuelle il y aura des soucis mais dans un mois deux mois ce sera plutôt bon je pense mais c'est honnêtement un très bon rework palien à 7 je l'ai déjà dit et la purif où c'est un problème mais sinon c'est bien oriel enfin globalement si on doit faire un récap on voit pas tous les héros d'ailleurs d'habitude y mettre tous les héros parce qu'ils ont fait est-ce qu'en anglais on a tous les tous les héros non plus bon bah c'est là c'est la version originale pour le coup qu'à déconner mais pour la navigation c'était intéressant d'avoir le nom de la liste du nombre de perso affecté c'est même pour l'effet psychologique pour les joueurs est important aussi à 12 persos touchés waouh énorme du coup globalement j'aime bien j'aime pas voilà j'ai un crade j'aime pas c'est pas dans le bon sens du tout probius mitigé il ya des choses très bien et des choses non du coup assez mitigé sur la patch note je dirais globalement positif en même temps il ya tellement de changements que ça peut pas être foncièrement que négatif je dis et c'est pas forcément les trucs les plus importants chacal c'est plus l'absence qui est qui est préjudiciable on va dire à l'heure actuelle c'est débile enfin bon je ferai une vidéo pour parler pour parler des skins qui sont très intéressant il ya beaucoup de choses à dire sur ces skins donc voilà j'espère que cette vidéo elle a été longue je sais mais il y avait beaucoup de choses à dire n'hésitez pas à me donner vos impressions est ce que vous êtes d'accord avec mon analyse est ce qu'il ya des choses sur lesquelles vous voulez revenir des choses que j'aurais oublié des points qui vous intéresse qui vous plaisent et c'est en tout cas moi dans l'ensemble je trouve quand même que c'est une bonne patch note même si même s'il ya quelques ratés globalement c'est quand même une bonne patch note donc voilà il ya des très bons points de design tout comme il ya des mauvais points de design mais il ya des très bons points de design que j'ai essayé de soulever peut-être que je n'ai pas assez fait mais je vais pas perdre trop de temps mais il ya vraiment des points où tu dis là ça a été réfléchi et c'est super malin je pense au 4 de johanna je pense je sais plus la deux têtes le 4 de johanna il y avait quoi il y avait c'était sur les premiers regards aussi à des points bien vu oriel aussi plutôt bien vu d'un point de vue game design il ya des choses très très bien pensé au niveau de l'équilibrage pour pas que ce soit trop fort ni trop faible et d'un autre côté par joanna elle le 1 et le 4 sont plutôt bien réfléchi et à côté talvin qui est extrait ou il tape complètement à côté à mon sens enfin bon voilà plein dans j'arrête là j'arrête de parler plein de bisous à bientôt à plus dans le nexus n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux facebook twitter youtube tout ça tout ça bon de bisous et comme vous voulez comme un malgagnard l'a dit eh bien il y aura peut-être il y aura bientôt une vidéo sur les skins et l'événement justement avec tous les cosmétiques qui arrivent concernant heroes il ya plein de choses à dire donc voilà activez la cloche tout ça tout ça suivez bien l'actualité des réseaux sociaux et autres et le discorde voilà bisous